L'eau ingrée, vous êtes volontaire du service civique au Conservatoire National des Archives et d'Histoire de l'éducation spécialisée et d'action sociale pour la délégation du Grand Est qui est basée à Nancy, mais qu'est-ce que vous êtes allé faire à Joinville, dans la Marne, le week-end dernier au titre du CNES ? Donc oui, on était avec le CNES Grand Est à une manifestation grand public organisée par la région Grand Est qui tenait ses journées d'histoire régionales du 15 et 16 avril au château du Grand Jardin à Joinville, dans la Marne, sur le thème de l'enfance grandir au fil des temps. Plus précisément, notre stand s'intitulait « Grandir au fil des temps sous la protection sociale de l'enfance malheureuse ». C'est vous qui étiez en responsabilité de l'organisation de ce stand ? C'était un gros travail de préparation ? Oui, effectivement, surtout au niveau des délais. C'était une grande charge de travail, mais tout s'est bien passé. Une recherche iconographique et des idées pour réussir à interagir avec les adultes comme les enfants. Donc on a commencé par aller aux archives départementales pour trouver des iconographies parlant de l'enfance malheureuse. On est aussi allé à la PJJ. On a aussi fait un PowerPoint, qui nous a demandé beaucoup de préparation. Et un téléphone, nouvelle génération, on en reparlera après. Qu'est-ce que vous avez présenté au public ? On a présenté un PowerPoint, donc la bâche de la PJJ, concernant un adolescent placé à l'Axou. Aussi, il y avait des iconographies trouvées aux archives départementales. En plus, du téléphone, qui servait à interagir plutôt avec les jeunes, mais qui, au final, intéressait aussi pas mal les adultes. Alors, Lou, on a aussi parlé d'un téléphone de nouvelle génération qui était tout à fait étonnant. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, effectivement. Dans le cadre d'une approche ludique pour intéresser le plus grand nombre de visiteurs, nous avons fabriqué un téléphone qui met l'accent sur différentes facettes de l'enfance malheureuse dans le monde. Ça concerne six points précis. C'est parti. Qu'est-ce que vous retenez de ces deux journées passées sur votre stand, mais aussi dans l'ensemble de la manifestation ? On a pu interagir avec beaucoup de personnes de différentes professions, avec des enfants, des retraités, des adultes. Donc, c'était très intéressant. Et même au niveau des autres stands, ils savaient aussi se mettre en valeur. Donc, c'était ludique. Est-ce que le levis de l'histoire vous est apparu comme un levis pertinent pour discuter avec les gens ? Oui. En effet, l'histoire, on en parle souvent comme un cycle. Et l'histoire, par certains sujets, va particulièrement intéresser les gens. On a donc choisi d'en avoir six principaux des sujets via notre téléphone. Et donc, il y en avait forcément un qui allait plus attirer l'attention d'un certain public, tandis qu'un autre fonctionnerait mieux avec une autre application. Nous, ça vous est allé ou déjà ? On va commencer. Mais en fait, il n'y a pas les réponses là. Je panique. Oui. C'est con. On va refaire cette séquence-là, parce que ça va. C'était super.